Bonjour, dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer comment vous brancher et créer un compte sur Kahoot, et surtout comment les élèves peuvent jouer, donc vous donner un aperçu. Alors, quand on est ici sur Kahoot, on va aller faire le login. Évidemment, vous pouvez vous brancher avec un compte Google, un compte Microsoft, Apple, ou si vous n'avez pas d'inscription, vous allez cliquer ici. Vous allez sélectionner, évidemment, que vous êtes un enseignant, de quel niveau vous enseignez, et vous pourrez donc rentrer vos informations. Alors, une fois que vous aurez appuyé sur Connexion, vous allez arriver dans votre compte. Je vais faire l'exercice de prendre un jeu. Alors, ici, je vais aller dans ma librairie, ça va être plus simple. Alors, j'en ai un ici que j'aime déjà, que j'ai trouvé, que j'aurais pu faire, et on vous montre ça dans la prochaine section. Et là, je voudrais que mes élèves jouent. Alors, je vais faire jouer. Si je prends le premier, je vais jouer, c'est moi qui, comme enseignant, qui va donner le rythme aux élèves, donc ça sera en synchrone. Si je considérais asynchrone, j'irais dans la colonne de droite. Alors, ce jeu-là, je veux le faire tout le monde en même temps. J'ai à choisir. Est-ce que je veux jouer de façon classique? Donc, chaque élève a une information. Est-ce que je préfère aller en mode pariqué? J'ai aussi d'autres possibilités. Donc, maintenant, on peut jouer avec des pseudos, donc des noms de façon anonyme. Alors, je prends la version classique. On voit apparaître ici le code du cours, donc qui est en chargement. Les codes sont de plus en plus longs. Alors, vous voyez bien, dans ma chaîne de droite, je vais faire ce que je ferais comme élève. Alors, je vais sur kaout.it. Lorsque l'on veut jouer, ce qui est différent du site de kaout.com, lorsque l'on veut se créer un compte comme enseignant, où est-ce qu'on trouve nos informations et se brancher comme enseignant. Et là, on rentre le numéro du jeu. Alors, on a 9, 8, 9, 6, 9, 8, 9, 1, 2, 7. On valide. Par la suite, l'élève va être appelé à écrire son nom. Et dès que je vais me brancher à droite comme élève, je vais voir arriver, donc, à gauche, le branchement. On voit qu'on a réussi. Le pseudo est à l'écran. Donc, à gauche, ce serait comme le maître du jeu, l'enseignant qui pourrait utiliser son TBI pour jouer. Et l'élève, lui, voici donc ce qu'il écrit. Alors, lorsque tous les élèves seront branchés, pour plus de sécurité, maintenant, on peut fermer la connexion pour éviter que des joueurs externes tapent un chiffre au hasard et arrivent dans notre salle. Sinon, on peut démarrer le jeu. Comme vous le voyez dans la préparation, à gauche, ça va être le TBI, donc l'écran de l'enseignant. La question sera affichée là. Choisis la phase de multiplication et le produit qui correspond au diagramme suivant. Et sur l'écran de droite, vous voyez ce que l'élève voit. Alors, l'élève, lui, ne voit que ses choix de réponse. Il ne voit pas, il ne voit que les quatre vitaux, les quatre couleurs. Et ici, donc, sur le TBI seraient affichées les questions. L'élève, lorsqu'il va choisir la réponse, quand tout le monde aura choisi sa réponse ou lorsque le temps sera écoulé, l'élève saura s'il a une bonne ou une mauvaise réponse. Et on pourra faire un retour avec les élèves sur pourquoi quelqu'un pourrait expliquer pourquoi c'est la bonne réponse. Évidemment, lorsqu'il y aura plusieurs joueurs et lorsque les élèves auront vécu des réussites, ils auront un certain nombre de points. Maximum étant 1000 points pour chacune des questions et ça leur permettra d'aller sur le podium. Alors, avec cette petite vidéo, je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter les jeux. Dans la prochaine vidéo, on vous montre comment créer le questionnaire. Merci. 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 Merci.